Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique chimie de façon claire. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à les voir en description. Dans cette vidéo, nous allons parler des réactions totales, comment les reconnaître et qu'est-ce que ça implique qu'une réaction soit totale ou non. On va commencer tout simplement par définir ce qu'est une réaction totale. Dans une réaction totale, à la fin de la réaction, lorsque le système chimique n'évolue plus, et bien un des réactifs est totalement consommé, il a disparu. Donc ce qu'on va pouvoir écrire dans le tableau d'avancement, c'est que XF, l'avancement final, c'est égal à Xmax, donc l'avancement maximal. Il se trouve que jusqu'en première, toutes les réactions que vous avez vues, on l'a fait discrètement jusque-là, mais c'était toutes des réactions totales. C'est pour ça qu'on ne vous le définissait pas trop. À partir de la terminale, on va avoir des réactions qui ne sont pas totales. C'est pour ça qu'il va falloir commencer à se demander est-ce que c'est une réaction totale ou pas ? Est-ce que XF vaut Xmax ? Pour bien comprendre, il faut se rappeler que tout système chimique évolue spontanément vers un état qu'on appelle l'équilibre chimique. Alors je vous ai mis une définition de l'équilibre chimique dans cette vidéo, mais on peut voir d'une autre façon, c'est-à-dire que si on se rappelle ce que c'est que la réaction chimique, on voit qu'il y a deux moteurs pour la réaction chimique, l'énergie et l'entropie. Et là, si je vous parle chinois, c'est le moment d'aller voir cette vidéo où j'explique vraiment ce que c'est qu'une réaction, une transformation chimique. Eh bien, l'équilibre chimique, ça c'est un deux moteurs, eh bien, c'est l'endroit où en fait, il y a un compromis entre ce moteur-là et ce moteur-là. C'est-à-dire que chacun pousse, un petit peu comme si chacun tirait d'un côté. Et l'équilibre chimique, c'est l'endroit, l'état du système où ces deux forces, ces deux moteurs poussent de la même façon. Donc, quand le système atteint ce compromis, on dit qu'il est à l'équilibre chimique. Tant qu'il n'est pas à l'équilibre chimique, un de ces deux moteurs va pousser le système pour qu'il atteigne cet équilibre. Et si on se rappelle la notion de quotient réactionnel qu'on peut trouver dans cette vidéo, on se rappelle qu'à l'équilibre par définition, le quotient réactionnel est égal à la constante de réaction. Donc si par exemple, j'ai la réaction chimique A plus B égale C, à l'équilibre, je vais avoir QR égale K est égale à l'activité, donc la concentration sans unité de C sur l'activité de A, qui est égale à la concentration sans unité, fois la concentration sans unité de B. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un problème, parce que si on dit qu'une réaction est totale, ça veut dire qu'un des réactifs a complètement disparu, le dénominateur est nul, et donc K est égal à l'infini. Or, K, c'est un nombre qui existe. Donc on voit qu'il y a toujours, même pour une réaction totale, un petit peu de réactif. Ça ne peut pas être nul, ça. Sinon, cette grandeur-là n'a pas de sens. On ne peut pas diviser par zéro. Donc il y a toujours un petit peu de réactif à la fin, même dans une réaction totale. Et là, si vous suivez, vous dites, mais elle me raconte n'importe quoi, Madame Couleur. Elle nous dit, c'est quand ça a disparu, et là, elle nous dit, en fait, ça ne peut pas disparaître. Ce n'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible, parce qu'on est en chimie, pas en maths. Je vous ai déjà fait une vidéo ici sur la différence entre les maths et la physique. Et l'idée, c'est qu'en maths, on manipule des nombres, alors qu'en physique, on manipule les intervalles. En chimie, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, en chimie, on manipule des très grands nombres. Alors peut-être que vous ne l'avez pas vu qu'on manipulait des très grands nombres, parce que ces très grands nombres, comme ils sont trop grands, on les cache. Mais si je prends un bécher, avec dedans 100 millilitres, d'une solution à une concentration, par exemple, de 10 puissance moins 3 molles par litre. Là, on a envie de se dire, il n'y a pas vraiment de grand nombre. 100 millilitres, c'est 0,1 litre. La concentration 10 moins 3 molles par litre, ce n'est pas grand-chose. Si je regarde la quantité de matière, j'obtiens 0,1 fois 10 moins 3. On tombe 10 moins 4 molles. Alors, ce n'est vraiment pas beaucoup, ce n'est pas des grands nombres. Et en fait, ils sont cachés, parce qu'il faut se rappeler que 10 moins 4 molles, c'est en fait égal à 10 puissance 19 molécules. 10 puissance 19, ça veut dire 1,1 avec 19 zéro après. Imaginez en maths, vous n'avez jamais vu des nombres aussi gros, on pourrait imaginer, mais on ne s'embête pas. Votre prof n'a pas à vous dire, donnez-moi l'abscisse de la courbe avec un nombre et 19 chiffres. Donc, il faut bien faire attention, elles sont cachées, ces molécules. Et d'ailleurs, comme il y en a beaucoup, on met un S. Elles sont cachées, mais il y en a énormément. Ce qui fait que si, au final, dans mon bécher, il me reste une ou deux molécules de réactif, par rapport aux, je ne sais pas, 10 puissance 19, 10 puissance 20 molécules d'eau, de solvants, en fait, on ne va pas les voir au niveau macroscopique. Quand il y a trop peu de molécules au niveau micro, on ne les observe pas au niveau macro. Et donc, comme on n'observe rien au niveau macro et que ça n'a pas d'influence au niveau macroscopique, on va pouvoir dire que c'est quasiment nul. On va dire que c'est négligeable. On va dire que la quantité de réactifs, au final, est négligeable devant le nombre de molécules, par exemple, de produits. D'accord ? Donc, il n'y aura pas d'influence. Donc, macroscopiquement, c'est comme s'il n'y en avait pas. Mais en fait, il y en a un tout petit peu. Mais comme s'il n'y en avait pas. Alors, ça, c'est vrai s'il y a quelques molécules. Mais en fait, il n'y en a pas d'avoir plus de quelques. Parce que, par exemple, si on a un million de fois de plus de molécules de solvants ou de produits, un million plus de produits que de réactifs, ben, voilà, un million. S'il y a quelqu'un qui a un million d'euros et quelqu'un qui en a un, on va dire que celui qui a un euro, en fait, il n'a rien. Et bien, même si on a un million de plus, et bien, il reste encore 10 puissance 13 molécules de réactifs. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas quelques molécules qui restent. C'est quand même beaucoup parce qu'on est avec des chiffres qui sont énormes. Donc, à un moment, il a fallu faire un choix et dire, ok, à quel moment, c'est trop petit pour être observable et à quel moment, ce n'est pas trop petit. Il a fallu choisir une convention. Et donc, les chimistes ont décidé d'un chiffre. Comment est-ce qu'on va pouvoir caractériser une réaction chimique par un chiffre ? Et bien, à ce moment, on va se servir de la constante d'équilibre ou la constante de réaction. Et on va dire une réaction est totale si cette constante-là est supérieure à 10 puissance 4. On se rappelle, ça n'a pas d'unité. Donc, si elle est supérieure à 10 puissance 4, soit 10 000. On se rappelle, si on a, par exemple, une équation de réaction de type A plus B égale C, alors K c'est égal à la concentration de C sans unité à l'équilibre sur la concentration de A sans unité à l'équilibre fois la concentration de B sans unité toujours à l'équilibre. Donc, on voit que, en gros, c'est le rapport des concentrations des produits sur les réactifs, en gros. Donc, ça veut dire que si c'est supérieur à 10 puissance 4, à la fin, on va avoir 10 000 fois plus de produits que de réactifs. Donc, en fait, une réaction totale, ça va être une réaction où il y a, en gros, 10 000 fois plus de produits que de réactifs. Et donc, on va considérer que la quantité de matière finale de réactifs est nulle. Alors, dans le tableau d'avancement, on pourrait écrire 0, mais quand on écrit la constante d'équilibre, là, il ne faut pas mettre 0, sinon ça devient infini. Donc, il faut bien garder les tout petits epsilon qu'on a. Alors, il y a certains cas, notamment quand il y a différentes phases, il y a des solides ou différentes phases liquides, où, en fait, on peut avoir une réaction vraiment totale parce qu'elle n'est pas à l'équilibre. On est hors équilibre. Le système ne peut pas aller à l'équilibre. Et du coup, là, on a vraiment des valeurs nulles. Mais ça, ce n'est vraiment pas au programme de lycée. Au lycée, les seules réactions qui sont au programme, c'est des ions en solution aqueuse. Donc, vous aurez toujours une phase. Donc, il y aura toujours, toujours, toujours un équilibre. Et donc, cette réaction totale, si K est supérieur à 10 puissance 4, est toujours vraie. Donc, si jamais K est inférieur à 10 puissance 4, donc là, la réaction n'est pas totale. Donc, on va pouvoir dire que XF, l'avancement final, et inférieur à Xmax, l'avancement maximal. Et on va définir ce qu'on appelle le taux d'avancement. Donc, le taux d'avancement, on le note taux. Facile, c'est la lettre grecque. Je vous rappelle que vous devez connaître votre alphabet grec. Et c'est égal à X final sur Xmax. On voit que c'est forcément inférieur à 1. Parce que X finax ne peut pas être plus grand que Xmax, puisque Xmax, c'est le maximum. C'est écrit ici. Que pour une réaction totale, XF égale Xmax, donc c'est égal à 1. Donc, c'est pour ça qu'on en parle peu pour les réactions totales, puisque ça vaut 1. Mais qu'on va pouvoir vous demander de le calculer dans des équilibres, notamment pour des estérifications, des choses comme ça. Donc, on vous demande de calculer. Vous calculez X final. On vous donnera sûrement, on vous donnera tout le temps une des données. Vous aurez, par exemple, toutes les constations à l'état final. Et vous comparez X final et Xmax. Et vous avez le taux d'avancement. Alors, pour résumer, une réaction est dite totale si, à la fin, les quantités des réactifs sont nulles ou on a vu ou négligeables devant la quantité des produits. Et dans ces cas-là, si la réaction est totale, on a X final égale Xmax. Pour savoir si une réaction est totale, il suffit de regarder sa constante de réaction. Et si on voit que K est supérieur à 10 puissance 4, on va pouvoir dire qu'elle est totale. Si la réaction n'est pas totale, on peut définir le taux d'avancement qui est égal à XF sur Xmax, qui est forcément inférieur à 1. Et si la réaction est totale, on peut le définir aussi, mais il vaut 1, donc ce n'est pas intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.